Bonjour à toi chers spectateurs, Fleuve Noir réalisé par Eric Sonka et visiblement co-réalisée avec l'aide de Lou de Fangé signalé était un film qui dès la bande annonce moi ça me donnait envie. Honnêtement ça avait l'air d'être un polar noir comme on sait en faire en France mais avec une puissance que je trouve folle parce qu'il y a des vrais polars en France qui sont d'une intelligence rare. Le dernier qui me vient en tête qui était vraiment marquant c'était La prochaine fois Je viserai le cœur qui pour moi était une démonstration totale de ce qu'on sait faire de mieux dans le genre du polar en termes de tension. Et étrangement le film d'Eric Sonka avait l'air d'être dans cette pure veine avec un jeu de mystère et un jeu de piste qui avait l'air d'être prenant à souhait peut-être porté par des stéréotypes mais il y avait l'air d'y avoir l'esprit en fait. Le résumé pour faire simple, le commandant Visconti est un policier tout ce qu'il y a de plus triste, alcoolique, désabusé et en fin de carrière. Lorsque Solange Arnaud voit son fils disparaître, celui-ci ne voit pas pourquoi il aurait fait autre chose que fuguer jusqu'à ce que les évidences se tournent vers un ancien professeur du jeune garçon. Vous voyez ça ? C'est le sentiment qu'on a devant ce film pendant, disons, une bonne heure et demie sur l'heure cinquante. Parce que c'est un film rempli de vies de fleuve noire. Je pense que ça devait être un roman passionnant, très honnêtement. Mais c'est un très mauvais film. Pour vous donner, comment dire, une comparaison, vous vous rappelez du Bonhomme de Neige ? Oui, le film de Thomas Alfredson de l'année dernière qui n'était pas fini. C'est le sentiment qu'on a à la sortie de fleuve noire. Un film qui raconte beaucoup de choses, mais qui n'est pas du tout palpitant. Et malheureusement, c'est long pour le spectateur, c'est très long. C'est pas intéressant, honnêtement. On se demande ce qu'on fait là. Et surtout, c'est étonnant quand on sait que le film a mis tout de même deux ans à... bien décanter, dans la tête d'Eric Zonka et de Lou de Fangé signalé. Mais... pour donner ça au final ? Sérieusement, un polar inintéressant de deux heures ? Dans le monde du polar, il y a clairement une espèce de vague de cinastes et d'auteurs qui s'inspirent de romans pour composer des histoires noires comme la nuit et surtout extrêmement intenses et sombres qui rappellent la puissance des polars suédois et norvégiens dans la veine de l'œuvre de Larsson. Mais ici, Zonka et Signolé nous livrent littéralement notre Bonhomme de Neige, une œuvre sans le moindre sens qui devrait certainement être palpitant sur le papier et au cœur du roman de Michani au vu des paraboles présentes mais qui ici prend la forme de l'enquête policière la moins intéressante du monde pour un film mou et lourd mais alors vraiment lourd. En termes d'écriture, donc, Lou de Fangé, Signolé et Eric Zonka se sont donc basés sur un roman. Un roman qui, honnêtement, à la base, devait être passionnant parce que ça se voit dans les traits de l'écriture qu'il y a une vraie parabole autour de la littérature et de l'impact que ça a sur les personnages. Tout se transmet par le biais d'un roman ou en tout cas d'un auteur qui a été marquant pour, on va dire, le personnage de Dany et le personnage de son prof. Mais, quand on compose l'entièreté de sa narration sur un inspecteur de police, pardon, que dis-je, un commandant, qui passe son temps à picoler, à pourchasser un fils qu'il n'accepte pas et à pourchasser un personnage qui, à la fin, ne va servir que de vague connexion avec le dénouement de l'enquête, ben, nous, ça ne nous intéresse pas en tant que spectateur, en fait. Quand on voit une enquête policière, ce qui est intéressant, c'est de voir un personnage qui remonte de fil en aiguille ben, la vérité ou en tout cas la résolution. Et la résolution ne touche pas, justement, à tout ce jeu de mystère et d'énigmes et de course-poursuite entre les deux personnages parce que, eh ben, le personnage de Visconti passe son temps à boire, donc, et à ne rien faire et les back-paraboles qu'il y a autour du fait qu'il recherche un fils disparu et que son fils, il est en train de s'éloigner de lui et donc, en un sens, il pourrait y avoir une disparition que c'est là seulement qu'il se rendrait compte que son fils lui est essentiel. C'est de cet ordre-là la métaphore. Et à la fin, vous l'oubliez. Elle n'a pas d'impact, en fait, sur les conséquences de ce long-métrage et la plupart du temps, en fait, on se demande littéralement qu'est-ce qui est passé par la tête de Signolet et de Zonka lorsqu'ils ont souhaité écrire ce scénario qui, pour moi, est cristallisé en une scène absolument extraordinaire de maladresse d'écriture où le personnage de Visconti va coucher avec Solange et, juste après, va lui faire un interrogatoire tout à fait normalement, comme si de rien n'était. Mais je pourrais passer des heures à faire ça. Ça ne servirait à rien, honnêtement. Il serait simple de chercher donc toutes les petites erreurs au cœur de ce scénario ou simplement de tenter de pointer du doigt ce qui ne va pas dans la composition des personnages ou dans la manière avec laquelle l'ampleur du récit perd rapidement de sa puissance lorsqu'il s'agit de s'attarder sur une avancée dramatique. Mais il suffit simplement de regarder le nombre impressionnant d'éléments dramaturgiques qui souhaitent être placés par les deux auteurs pour donner de l'envergure à l'écriture et qui, au final, sonnent simplement comme des vagues pistes pour brouiller l'esprit du spectateur et ne jamais lui laisser le temps de prendre conscience que ce flic tourne en rond et nous aussi par la même. En termes de mise en scène, Eric Zonka a réalisé le film mais a été aidé dans la direction artistique visiblement par Lou de Franger-Signolet qui donc co-signe en même temps l'écriture. Donc il ne serait pas étonnant de découvrir que les deux ont co-réalisé le film ensemble et que cette collaboration à la direction artistique soit en fait une manière de dire que Eric Zonka s'est barré en plein milieu du projet et que c'est Lou de Franger-Signolet qui a repris le film par la suite. Je le dis ou je ne le dis pas. Ce n'est pas bien réalisé. Les métaphores ne sont pas du tout présentes et quand elles sont présentes, elles ne sont pas belles. La photographie du film est à la limite du passable. Très honnêtement. Il y a des moments où je me suis dit mais ce n'est pas possible, on ne peut pas valider un plan comme celui-là. Il y a beaucoup trop de problèmes de mise en scène mais vraiment des problèmes inhérents à la mise en scène. Des moments où les personnages sont supposés se cacher l'un par rapport à l'autre et où littéralement, il faut être aveugle pour ne pas voir. Quand Visconti est en train de suivre le personnage de Benel et qu'il est à 200 mètres, même pas, il est à 10 mètres de lui et il n'est pas caché, il n'est caché par rien, il est en plein dans un projecteur et Benel ne le voit pas. Mais par contre, lui derrière, c'est « Je suis caché, vous ne me voyez pas. » C'est vraiment un problème inhérents à la mise en scène. Là, ce n'est même plus un problème de cohérence. C'est un moment où un auteur n'a pas réussi à mettre en scène correctement son film ou à se dire « Ce plan-là fonctionne. » Il y a plein de petits instants là-dedans où on se demande vraiment s'ils ont le cas de signaler. On réfléchit au-delà de la cohérence à la beauté du cadre. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, il y a des idées mais ça montre que, à mon avis, le film était foiré au tournage et qu'il y a des monteurs pendant deux ans qui ont cherché à rattraper tout ça et qui n'ont pas réussi, tout simplement. Au final, on ne sait pas si Zonka a vraiment composé ce métrage seul ou si Signolet l'a totalement secondé. Mais une chose est sûre, la direction de la photographie de ce film ainsi que la manière avec laquelle la gestion des cadres est faite est proche de la catastrophe artistique et de la vacuité créative. Rien n'est original au sein des cadres. Tout est téléphoné et usé à l'avance et franchement, les quelques idées qui pourraient sonner comme un peu neuves ne sont jamais utilisées de manière intelligente et résonnent plus comme un pétard mouillé créatif à l'image d'un métrage qui passe son temps presque à nous rappeler qu'il a mis deux ans à se monter et deux ans, c'est clairement beaucoup trop long. En termes de casting, ceux qui s'en sortent bien, c'est Sandrine Kiberlin et Avzia Erzy parce qu'elles jouent des rôles qui sont assez minimalistes et où elles n'en font pas trop. Le reste du casting, c'est impressionnant comment ils sont en rôle. Charles Berling étant pour moi l'exemple du personnage secondaire qui ne sert à rien et qui en fait beaucoup, mais alors beaucoup trop. Elodie Bouches est pire que tout, elle ne sait pas jouer la femme en détresse et alors que dire des deux acteurs principaux qui pourtant sont immenses d'ordinaire. Alors là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Durie c'est lourd et en fait beaucoup trop dans un rôle où il est totalement en roue libre et où il ne sait absolument pas comment jouer son personnage. Et Kassel en fait beaucoup trop dans le rôle du figue bourru et cliché, ce qui ne rend absolument pas bien malheureusement. Au bout du compte, Fleuve Noir, comment vous dire ? Courez. Courez le plus loin possible. C'est une catastrophe artistique, créatrice, narrative, dramatique, tout ce que vous voulez. Il s'est passé quelque chose sur ce film qui reste inexplicable, c'est-à-dire qu'ils se sont plantés, qu'ils ont foiré un tournage et qu'ils ont essayé de rattraper ça au montage. Et honnêtement, c'est la seule explication que je vois quand je vois le catastrophe, la catastrophe vraiment qu'est Fleuve Noir de Eric Zonka, co-réalisé donc par Lou de Franger, signalé qui est un très mauvais film et qu'il faut fuir des salles de cinéma. Ça ne marchera pas de toute façon, ce film, parce qu'il sort en 4 minutes dans les salles. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un plantage, mais total. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on le saura un jour, mais là, en l'état actuel, c'est l'un des pires films français qui a été livré depuis très longtemps. A plus !